Jamais 203 après être passé cette semaine chez Jean-Luc Delarue, mercredi chez Jean-Pierre Foucault, hier, Lyo et ce soir à TV+, Lyo bonsoir, merci d'être là, vous êtes en plein marathon télé pour vendre ce best-of, vous êtes passé partout, chez notre ami Pascal Sevran, un surprise party, chez Chéri Chéri, Pascal Bruner, Le Monde est Petit, Valérie Payet, Parole d'Expert, même Boléro, Denise Fabre, Vivement Dimanche, et même vous allez faire deux fois sans aucun doute, cet album vous voulez vraiment le vendre, votre théorie c'est plus on vous voit, plus vous vendez d'albums ? Alors c'est pas ma théorie, moi je suis même très très sceptique, je suis très sceptique parce que j'ai tendance à penser qu'un certain mystère est accompagné de certaines télévisions qui me montraient en train de faire mon métier, c'est-à-dire chanter, serait beaucoup plus efficace. Là vous n'avez pas le choix alors ? On n'a pas tellement le choix parce qu'il y a une industrie qui est quand même extrêmement puissante, moi je ne sors pas de vente énorme, donc je n'ai pas de pouvoir en ce moment, c'est clair. Donc on vous impose de passer à la télé ? Donc on m'impose parce que sinon ça devient des luttes constantes, perpétuelles, on n'a pas d'argument parce que c'est vrai que personne ne sait véritablement qu'est-ce qui fait vendre ou ne pas vendre, et quand vous n'avez plus une équipe qui vous suit, et moi Dieu sait si j'ai eu des équipes qui vont lâcher au fur et à mesure des années, eh bien à un moment donné on se tait, on dit bon essayons cette politique-là, mais d'une manière sensée je vous dirais non, ce n'est pas comme ça. Vous craignez l'overdose clairement dans ce que vous dites là. Je crains surtout le manque de mystère, je trouve que c'est tellement plus agréable de rêver sur les gens, je trouve que c'est quand même plus agréable d'être quelqu'un qui participe à l'émerveillement que d'être quelqu'un qu'on retrouve dans sa soupe tous les jours, je veux dire. On va voir la soupe. Oui, allez-y. Parce que vous en avez fait des émissions de télévision, c'est Valérie Astruc et Anéma Bondu Isaac qui ont regardé tout ça dans les archives, elles ont regardé la dernière promo, mais Lyo et la télé ça ne date pas d'hier, regardez. Voilà, elle s'appelle Lyo, elle a 16 ans et demi, elle est mignonne comme tout, et elle nous chante... Bananas-pé. C'est intelligent, qu'a fait ça ? Quand Lyo débarque sur les plateaux de télé en 1980, son personnage comme son tube affiche déjà un style coquin. La Lolita Libertine est au début de sa carrière, le public s'arrache son vinyle. Mais la télé, parfois, lui joue des tours. Choisir un vernis, ça m'est égal. Je suis désolée. Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce que là ? Je n'ai aucun retour, moi je suis désolée, je ne savais pas l'entendre. Oh bon, alors, de toute façon, c'est le direct, ça arrive. Six ans plus tard, quand sort son deuxième album, la tournée promo fait à nouveau le bonheur des télés. Lyo passe par l'incontournable Champs-Elysées et cette fois, sans rater. Lyo ! Tout le monde répète encore que l'aide, on préfère les blondes. Son style ne se démode pas, bien au contraire. Du coup, les portes du 20h s'ouvrent à elle. Quand on vous dit que vous êtes un peu exhibitionniste... L'interview doit porter sur son album, mais Lyo s'écarte du sujet et parle de sa première grossesse. Vous venez de dire de manière tout à fait impudique que vous attendez un enfant, pour vous c'est... C'est très impudique, ça, mais... Je suis bien obligée de le dire parce qu'un bon jour ça va se voir, donc... Car si ces tubes marchent, la télé surtout devient pour elle une sorte de jeu où elle gagne à chaque fois. Et franchement, c'est érotique quand même. Mais de toute façon, tout ce qui est avec le sport, les voum-voum-voum avec les jambes écartées, les bras qui remontent... Oh, ouais ! Oh, ça me plaît ! Son allure sexy, son franc-parler lui permettent d'entamer une vraie carrière télé au milieu des années 90. Comédienne dans deux téléfilms, animatrice pour des émissions spéciales, la télé embauche Lyo, mais ça ne durera pas longtemps. Après une éclipse de trois ans, revoilà Lyo en tournée promo. Les tubes qu'elle chante à la télé sont toujours les mêmes car son nouvel album est en fait une compil avec seulement deux inédits. Lyo devient l'invité la plus demandée du mois de janvier. Des jeux télévisés ? J'ai voté pour moi parce que je me dis que quand même, vous ne pouvez pas m'oublier comme ça. En passant par les émissions de consommation. Le string femme enceinte. C'est le premier string femme enceinte. Alors ça, c'est très bien. Ça vous plaît ? Je trouve que la personne qui l'a inventée a fait faire un bon à l'humanité. Car Lyo est de nouveau enceinte et de nouveau, elle affiche sa grossesse. Or, les télés semblent plus intéressées par son ventre que par son album. Est-ce que c'est un brin qui est responsable de cette silhouette ? Oui, oui, oui. Bientôt, un bébé. Oui, il y en a deux qui vont arriver. Ah, ça c'est le scoop aujourd'hui. J'attends deux petites filles. Comment réagir quand on apprend à l'échographie qu'on en a deux ? J'ai été à Zimuté pendant 10 jours. Et maintenant qu'on sait tout sur la grossesse de Lyo, rappelez-vous que dans son nouvel album, il y a deux inédits dont un seul est passé à la télé. Alors finalement, on vous voit peu chanter à la télé. On vous entend beaucoup. Oui, mais parce qu'il y a quand même aussi de moins en moins d'émissions de variété. Je les ai toutes faites aussi. Il n'y a pas eu de choix quand même. Il n'y a pas eu le choix que de venir parler plutôt que de chanter. J'ai fait les émissions où l'on chante, mais elles sont peu. Elles sont peu nombreuses. Mais il y a des fois, vous vous demandez vraiment ce que vous faites dans une émission ? Non, 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 non. Ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas là. De toute façon, quoi qu'il arrive, je n'ai pas moi de la position d'un Éric Romère qui dit je ne veux pas qu'on me voit nulle part. Il a raison quand il dit que la personne publique ne doit pas être concomitante de l'oeuvre publique. Il a tout à fait raison. Mais ce n'est pas obligatoire, mais enfin, ce n'est pas non plus interdit de pouvoir parler des deux. Je suis aussi une femme. Je suis une chanteuse populaire. Donc je fais partie de la vie des gens. Je suis une femme. Je suis une citoyenne aussi. Et donc, il me semble naturel de pouvoir parler d'autres choses aussi que de son métier. Ce que je trouve dommage, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas vraiment le choix d'exercer son métier de la manière dont on aimerait le faire. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est le cas aujourd'hui. parce que la télé, en ce qui concerne les variétés, a perdu son côté frais et artisanal. Il y a Drucker un peu qui le garde. Et alors, c'est quand même vraiment drôle parce que je peux le dire parce que je pense qu'il comprendra très bien. Moi, quand j'ai démarré, j'avais 16 ans. Chez Colaro ? C'était chez Colaro. Il m'a lancé une banane parce que je n'avais pas voulu de son équipe en train de danser autour de moi. Il m'avait dit oui, mais je ne veux pas parce que ma chanson, ce n'est pas de la kermesse. Je lui avais dit. Il m'a dit, oh, dis donc, ta chanson, ce n'est pas du Claudel non plus. Et donc, il m'a lancé une banane. Et je pense que mon regard en disait long sur le sentiment que j'ai eu quand la banane est passée devant mon nez. Déjà têtu, c'est ça ? Déjà têtu, oui, oui, absolument. Et c'est vrai que quand j'ai démarré, je voyais Drucker à la télé. Ce que j'avais envie, c'était d'autres gens, de voir d'autres têtes. Et finalement, aujourd'hui, une des têtes que je préfère voir, c'est celle de Drucker parce que je sais comment quand je le vois, je vais pouvoir chanter dans l'émission. C'est plutôt agréable quand même. Et quand vous avez, par exemple, hier, chez Jean-Pierre Foucault avec les années de tube, ce style d'émission, émission nostalgie, vous aimez ça ou alors vous y allez parce qu'il n'y a pas d'autre endroit ? Les tubes que tout le monde connaît. C'est pour ça que vous sortez aussi un best-of pour la deuxième fois. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai de quoi faire des nouveaux albums, mais personne ne veut les sortir. L'industrie me les refuse. Et l'industrie vient à moi en me disant qu'on veut bien faire un best-of. Alors là, j'ai le choix où effectivement me dire je ne fais rien, je ne peux pas rien faire. Il faut gagner des sous. Il faut gagner des sous, il faut exister. Et j'ai envie de continuer à chanter. Et si je me retire, je me demande si je vais avoir après les armes pour pouvoir revenir à un moment donné, je n'en suis pas sûre. Donc je préfère être là, occuper le terrain. Et c'est tout. Tout le monde se retourne vers le passé parce qu'il y a une grande peur de l'avenir. Personne n'ose prendre des paris sur l'avenir. Mais ça, c'est partout. En radio, c'est en télé. C'est dans la mode. La mode regarde en arrière aussi. Vous en avez refusé des émissions de télé pour cette promo-là ? Parce que vraiment, vous en avez partout. Des émissions de télé, mais là... Vous n'avez pas le choix. Non, mais je ne pense pas que j'en ai refusé. Là, jusqu'à présent. Enfin, ceci dit, je vais vous dire une chose. Je ne déteste pas faire ce vran, moi. Moi, ça m'amuse beaucoup, faire ce vran. Au deuxième degré ? Ah oui ? Mais chanter avec lui, avec des cakes et des petits gâteaux secs, prendre... J'adore ça. Alors là, je dois dire, sans la bonne, sans personne à qui téléphoner, moi, pour moi, c'est des moments de bonheur quand même. Je fais du music hall. C'est des moments où je m'amuse beaucoup quand même. Il y a des émissions où c'est vraiment très difficile après coup, où vous vous dites qu'est-ce que je faisais là ? Non, il y a des émissions où ce n'est pas forcément difficile d'aller parce que j'ai un tempérament enthousiaste, que j'aime bien faire mon métier, mais où on se dit que quand même, malgré tout, on a été peut-être prise un petit peu au piège. Par exemple, les années tube où ma fille aînée est venue chanter pour moi. Évidemment, j'ai été touchée comme tout. Évidemment, je l'ai trouvée magnifique. Forcément, je suis une mère et je l'ai... Vous étiez émue ? Et j'étais émue et évidemment, je la sais réserver donc je sais qu'elle a fait un réel effort pour moi et qu'elle a été généreuse d'elle. Et en même temps, je me dis ben me voilà là devant cette émotion et en fait, non, vraiment, je préférerais autre chose. C'est pas que... Je voudrais pas que ce soit que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est... On vous demande tellement ça tout le temps que ça devient délicat. On pourrait le faire de temps en temps, pourquoi pas ? Une fois de temps en temps, ça peut être un moment joli, mais c'est ça qu'on attend de vous maintenant, perpétuellement, perpétuellement. De faire le show en fait. Voilà. Alors que moi... Mais il faut dire que vous êtes une bonne cliente quand même. Regardez ce soir... Non mais ça, c'est clair et net. Je pose aucune question quasiment. Et je parle. Mais je suis une bavarde. Mais enfin, vous allez pas me reprocher ça. Mais pas du tout. Est-ce que vous, vous trouvez une bonne cliente à la télévision quand vous voyez après coup, comme tout à l'heure dans le sujet de Valérie ? Est-ce que vous trouvez bonne à la télévision ? Non, 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 non. Moi, je me suis... C'est pas indécente ou... Ah non, pas indécente. Parfois, je me trouve pas... Je me trouve pas vraiment au top. Non, je me regarde avec critique. Je me trouve pas toujours bien. Je me suis trouvée moche sur certaines images. Je me suis trouvée trop à l'aise sur d'autres. Mais enfin, à l'aise, et encore une fois là, c'était un piège aussi. Je me souviens très bien de l'émission où je parlais du sport et du sexe. Et j'avais une jupe courte et j'ai trouvé extrêmement indélicat. Et ça, évidemment, je ne l'ai vu qu'à la fin, qu'il y ait un caméraman qui se soit placé en ligne de mire. Qu'est-ce que vous voulez faire après ? Vous allez casser la gueule à tout le monde. Mais à la limite, ce que je trouve bien, c'est que les gens se rendent compte que ça, c'est vraiment une goujaterie. C'est même pas que c'est grave. On s'en fout de voir une culotte. Allez, franchement, on s'en fout de voir une culotte. C'est la façon dont c'est fait. C'est indélicat, c'est goujat, c'est mufle, voilà. Animatrice télé, ça ne vous plairait pas ? Vu comment vous parlez, vous pouvez prendre la place. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça me plairait tant que ça. Je trouve que la télé est assez anthropophage. C'est-à-dire ? Elle est cannibale. Elle vous prend beaucoup plus qu'elle ne vous donne. Et vous ne voulez pas vous laisser bouffer ? J'ai déjà beaucoup de mal. C'est pour ça que je résiste. C'est peut-être aussi pour ça que j'essaye de... que j'essaye de laisser un vrai flux se passer, que j'essaye que les choses arrivent, disons. Parce que je me dis si je me contrôle de trop, alors on va verrouiller de tous les côtés et c'est là où peut-être la mort va venir, où justement je vais être mangée, pas moi-même. Donc j'essaye toujours de laisser ouvert un petit peu et qu'il y ait toujours quelque chose au moins un peu inattendu qui puisse se passer. Je ne dis pas que ça se passe à chaque fois, mais essayez de laisser cette porte ouverte. Très bien. On va se quitter en regardant ce que pensent les téléspectateurs de la télévision. C'est le Visio Plus, ce qu'ils ont pensé de la semaine dernière. Ça, c'est marrant. Regardez. J'aime bien Philippe Grisoli. Bon, premièrement, il dit bonjour. Ça, c'est déjà quelque chose. Bonjour à tous, bienvenue sur notre bateau du Juste Prix. Et puis, il met les gens en confiance. Bon, il les tient par l'épaule, il leur fait la bise. Moi, c'est un peu mon style d'habillement. Smises blanches, cravate, pantalon, veste, les chaussures qui vont avec. Il y en a qui doivent prendre de la graine. J'ai vu l'émission Il n'y a pas photo. J'ai vu arriver le journaliste, le petit avec les lunettes, Laurent Fontaine, avec une énorme, une énorme tâche sur soi. Franchement, c'est déplaisant à voir. Une émission qui est regardée par tellement, tellement de gens. On va rencontrer des personnes qui ont gagné des fortunes. On va parler de chance et de bonheur. On va vous faire visiter le casino le plus grand, le plus cher du monde. Je voulais savoir si TF1 avait coupé le budget, blanchisserie à ces gens-là. J'ai découvert Marie-Ange Nardi dans l'émission Qui est qui ? Avec une nouvelle coiffure, une coiffure méchée. Elle a pris beaucoup d'assurance et avant, elle se touchait sans arrêt les cheveux. Et je crois que là, sa timidité et ses tics sont partis avec sa tignasse. L'annonce du décès de M. Michel Péricard par Jean-Pierre Pernaut est un peu maladroite dans le sens où il signale qu'il est décédé d'une crise cardiaque et peu de temps après, il rapporte les propos de Jacques Chirac qui le présente comme un personnage avec des qualités de cœur. Il est mort ce matin des suites de problèmes cardiaques. Ce matin, Jacques Chirac, en apprenant la mort de Michel Péricard, rend hommage à ses qualités de cœur et de fidélité. Lio, vous voulez regarder la télé ? Ça m'arrive, mais pas tellement en fait. Pas tellement. Je les tourne parce que j'ai des enfants. Mais les infos, mais non, pas tellement. Pas tellement. Vous n'aimez plus ça ? C'est pas ça. J'ai des choses peut-être plus vivantes à faire. Très bien. Bonne promo. Au fait, le disque, il se vend bien ? J'en sais rien. J'en sais rien. C'est pas que ça ne m'intéresse pas. C'est que j'ai peur de le savoir, tout simplement. Donc je ne vais pas... C'est assez difficile et pour le moment, je ne voudrais quand même pas... Il me faut du courage pour faire tout ce que je fais. Je ne voudrais quand même pas me l'enlever. Bon courage alors. Voilà, merci. Continuez bien. Nous, on se retrouve samedi prochain à 19h pour un TV plus spécial Guignol, à ne pas rater. Et avant ça, je vous donne rendez-vous à 12h40 avec l'un des auteurs des Guignols, Bruno Gaccio, pour un an de plus. À samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501